L'Ouest soit Jésus Christ Très bien Merci de m'inviter à vous parler de ce sujet de la miséricorde dans l'islam Alors j'ai fait quelques recherches et je me suis aperçu que dans le dictionnaire du Coran salué à sa sortie en 2008 par l'ensemble des critiques du banc et de l'arrière-banc ouvrage collectif auquel ont participé pas moins de 27 auteurs différents musulmans ou non sous la pratique de M. Mohamed Ali Amir Mouedzi directeur d'études à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne titulaire de la chaire de théologie islamique et d'exégèse coranique classique et directeur adjoint du CNRS dans ce dictionnaire donc parmi les 500 entrées ne figure pas le mot miséricorde de même le mot miséricorde ne figure pas parmi les 400 entrées de l'index de l'islam pour les nuls de Malek Chebel il ne figure pas non plus dans les mots de l'islam de Dominique et Marie Thérèse Hurvois et pas davantage le trouve-t-on dans l'index de la traduction du Coran de Daniel Masson validé par l'université d'Al-Azhar ce simple constat laissera donc entendre qu'il n'y a pas de miséricorde dans l'islam à contrario pourtant de ce que toute la propagande islamique en Occident prétend malheureusement relayée par la conférence des évêques de France elle-même à l'occasion de l'année de la miséricorde notamment dans le document intitulé célébrons notre Dieu riche en miséricorde où l'on trouve un chapitre intitulé la miséricorde dans l'islam comme si l'église ne pouvait plus aujourd'hui parler de miséricorde sans faire appel à l'islam ce document prétend en effet que la miséricorde est très présente en islam et il est vrai que la plupart des sourates commencent par invoquer Allah comme le très miséricordieux mais cela suffit-il pour croire qu'il le soit si on ne s'arrête pas aux mots mais que l'on aille à leur sens que trouve-t-on ? c'est ce que je vous propose de découvrir en listant dans une première partie de mon intervention un certain nombre de considérations puis en disant un mot sur le soufisme réputé spirituel et donc forcément miséricordieux et enfin en examinant les fameux versets dits tolérants je commence par rappeler que le mot miséricorde comme chacun sait est formé des mots misère et cœur et sert à désigner le mouvement de compassion d'un cœur aimant assumant la misère d'autrui pour l'en soulager or, parce que la miséricorde caractérise spécifiquement la révélation chrétienne en raison de l'incarnation du Verbe de Dieu venu précisément porter la croix de notre humanité assumer notre misère pour nous en décharger et que l'islam refuse absolument de croire à cette bonne nouvelle dont la proclamation constitue même pour lui le plus grand de tous les péchés l'associationnisme le seul péché qui ne peut pas être pardonné alors la miséricorde est aussi nécessairement rejetée par l'islam et en disant cela je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des personnes miséricordieuses en islam mais que si certaines le sont cela ne doit pas être mis au compte de l'islam mais seulement de leur nature humaine créée bonne par Dieu en sorte que ces personnes ne sont pas miséricordieuses à cause de l'islam mais en dépit de l'islam lequel leur enseigne à dire à la suite d'Abraham entre nous et vous c'est l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul Abraham est un vrai musulman dit le Coran c'est pourquoi il est aussi un modèle pour tous les musulmans s'opposant au caractère parfait, universel et définitif de la révélation chrétienne l'islam ne peut être qu'une anti-miséricorde comme après le Christ ne peut venir que l'antichrist c'est pourquoi alors que le Dieu chrétien aime les pécheurs et nous commande d'aimer nos ennemis Allah a de la haine pour les pécheurs les vaniteux, les traîtres, les corrupteurs, les transgresseurs les semeurs de désordre les infidèles, les orgueilleux, les injustes, les agresseurs, les arrogants, les corrupteurs, les audacieux etc. 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 La haine d'Allah, le très miséricordieux est exprimée tout au long du Coran par des versets du genre la rétribution de ceux qui guéroient contre Allah et son envoyé c'est-à-dire de ceux qui refusent d'être islamisés et qui s'empressent de corrompre le monde et déclarés corrupteurs du monde qui s'oppose à l'islam c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que leur soit coupée la main et le pied opposé ou qu'ils soient bannis de la terre combattez-les, Allah par vos mains les châtira et les couvrira d'ignomini parce que vous rencontrez des incrédules frappez-les au cou etc. 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 Où trouve-t-on dans le Nouveau Testament de tels commandements ? Et comment l'islam pourrait-il ne pas engendrer de schizophrènes en présentant de tels actes comme relevant de la miséricorde ? Deuxième considération De tels actes ne peuvent être justifiés que si les non-musulmans sont absolument mauvais C'est pourquoi la mythologie musulmane s'ingénie à prouver que tous les hommes ont passé un pacte avec Allah avant même leur création pacte par lequel ils se sont engagés à être musulmans en sorte que la seule existence des non-musulmans est insupportable ceci étant coupable d'un des plus grands péchés qui soit qui est l'apostasie dont le châtiment ne peut être que la mort Sachant que Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour sa cause et qu'il commande le meurtre comment un musulman peut-il croire à la miséricorde sinon en donnant à ce mot un sens opposé à celui que nous lui donnons ? Troisième considération Allah ne saurait jamais prendre part à notre misère puisqu'il est non seulement trop grand pour jamais pouvoir s'abaisser jusqu'à nous mais encore parce qu'il est lui-même l'auteur du mal raison pour laquelle le musulman prie en disant « Je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé » Allah est le créateur de toutes choses y compris donc du mal Allah crée lui-même les péchés vous ne voulez que ce que Allah veut que vous vouliez il égare les gens provoque guerres et calomnies et catastrophes naturelles ce n'est pas vous qui les avez tués mais c'est Allah qui les a tués en refusant la révélation de la nature trinitaire de Dieu et donc le principe de la différence fondement de la relation et de l'amour l'islam imagine Dieu monopolisant par son unicité la totalité de l'être en sorte que cause unique de tout y compris des effets produits par les causes secondes dont les volontés créées tout est pour lui l'oeuvre d'Allah y compris le mal si Allah l'avait voulu il aurait guidé tout le monde mais Allah a voulu qu'il y ait des humains en enfer comment aimer un Dieu qui vous a peut-être créé vous et ce que vous aimez pour aller retirer infailliblement et éternellement en enfer quatrième considération si Allah crée le mal que peut-il reprocher aux hommes qui ne doivent d'abord se le reprocher à lui-même si Allah crée le mal le mal est alors une fatalité puis une nécessité et finalement un bien comment les musulmans pourraient-ils être miséricordieux c'est-à-dire désireux de supprimer les souffrances d'autrui puisque ce faisant ils s'opposeraient à la volonté d'Allah qui veut le mal et la souffrance d'autrui cinquième considération Mektoub Mektoub c'est écrit le sous-développement endémique ainsi que l'absence typique de structures de soins et d'œuvres de charité des sociétés musulmanes trouvent leur origine dans la soumission musulmane à la fatalité d'un destin imposé par l'incompréhensible mais non moins cruelle volonté d'Allah ennemi de la liberté de l'homme Ton Seigneur crée et choisit ce qu'il souhaite les hommes n'ont pas le choix Allah vous a créé vous et ce que vous faites Si les hommes ne sont donc pas libres alors ils ne peuvent pas non plus pécher et donc la miséricorde en islam est nécessairement sans objet Sixième considération Si Allah fait le mal de deux choses l'une ou bien Allah se renie lui-même en tant qu'il est un et dans ce cas il n'y a pas plus de miséricorde dans l'islam que ce qu'il y a d'islam puisque la profession de l'unicité divine est le tout de l'islam ou bien il n'y a pas de différence entre le bien et le mal et dans ce cas il n'y a pas non plus de miséricorde possible Septième considération Outre l'exécration du dogme trinitaire constitutif de l'essence même de l'islam le refus du dogme du péché originel conduit lui aussi l'islam à reporter en Dieu l'origine du mal et donc l'impossibilité de la miséricorde En effet si dans la théologie chrétienne ce n'est pas Dieu qui crée le mal mais Lucifer qui de bon que Dieu l'avait créé s'est lui-même rendu mauvais en islam par contre Allah a non seulement inventé le mal et le péché et tout ce qui va avec mais il a encore créé l'homme misérable Comment croire qu'Allah aime l'homme et puisse être miséricordieux envers lui puisque tout puissant qu'il l'est il l'a créé misérable Et quel sincère repentir de ses fautes l'homme pourrait-il présenter à la miséricorde puisqu'étant misérable il ne peut pas ne pas les commettre Huitième considération Le Coran présente les éléments de la création comme des témoignages de la miséricorde divine Or l'univers n'est pas une œuvre de miséricorde puisqu'il est créé à partir de rien et que le néant n'est pas la misère et que seule la misère et en particulier celle du péché est la matière propre à l'exercice de la miséricorde Cet exemple montre l'islam ayant rejeté la foi chrétienne et ayant de ce fait perdu la connaissance de la vérité chercher à donner à la miséricorde une nouvelle et non moins fausse signification Neuvième considération À la différence du christianisme offrant gratuitement le salut aux pécheurs repentants en sorte que seuls les humbles peuvent en hériter l'islam enferme le musulman dans la suffisance de l'auto-justification En effet le musulman n'a pas besoin de sauveur Il se sauve tout seul par l'obéissance au règlement par ses propres mérites Du moins l'espère-t-il car il ne sait pas si Allah ne l'a pas prédestiné à l'enfer Cette justice légaliste prétendant rendre quitte vis-à-vis de Dieu est à l'opposé de celle provenant de l'accueil de la miséricorde divine Justice dont les fruits sont la charité la joie la paix la patience la miséricorde la bonté la fidélité la douceur la tempérance Contre de pareils fruits dit saint Paul il n'y a pas de loi Ceux qui sont au Christ de Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises Justice qui invite donc en retour à se montrer soi-même miséricordieux La logique des comptes est une angoissante vice sans fin car il est impossible de rattraper le temps perdu d'évaluer le montant de sa dette et de vivre ici-bas dans l'assurance d'être pardonné Par contre si un chrétien sait qu'il n'accomplira jamais parfaitement la loi du Christ tant il est vrai que celui qui aimerait assez n'aimerait plus il sait aussi pouvoir compter sous les mérites infinis du sacrifice rédempteur En ramenant l'homme sous la loi l'islam éloigne l'homme de l'accueil et de la pratique de la miséricorde En effet le péché originel rend impossible une obéissance parfaite à la loi en sorte que la loi faite pour la vie donne la mort par le châtiment qu'elle fait mériter La justification par l'obéissance à la loi établit Dieu en obligé de l'homme à qui Dieu devrait donner sa récompense alors que tout est gratuit dans la relation avec Dieu y compris la capacité de mériter L'obéissance à la loi de Moïse séparant les juifs du reste des hommes et aujourd'hui les musulmans contredit l'universalité du salut et mène au mépris d'autrui La recherche du salut par la pratique de la loi conduit à idolâtrer la loi Le statut du Coran ne le montre que trop Bref comment ceux qui mettent leur confiance dans l'obéissance à la loi pourraient-ils se réjouir d'être aimés inconditionnellement pour eux-mêmes et non pas pour leurs œuvres et comment pourront-ils payer le prix de la vie éternelle Dixième considération Mahomet est l'envoyé d'Allah Ses compagnons sont bienveillants entre eux mais terribles envers les infidèles En islam la miséricorde n'a rien d'universel et montre en cela qu'elle n'est pas divine Son antonyme qui est la cruauté est si consubstantielle à la révélation d'Allah que les croyants reçoivent la mission de la manifester Ô vous qui croyez combattez à mort les incroyants qui sont près de vous qu'ils vous trouvent durs à leur égard Avec de tels préceptes comment se sentir en sécurité à proximité de pieux musulmans Mais cette cruauté ne cible pas seulement les non-musulmans mais aussi les femmes qui doivent être battues et les esclaves L'institution de l'esclavage est si bien voulue par Allah qu'il en interdit explicitement l'abolition Daesh et Boko Haram voulant appliquer scrupuleusement la loi d'Allah ont rétabli au grand jour cette abomination qui n'a jamais cessé d'être pratiquée plus ou moins ouvertement dans les pays musulmans Nous pourrions continuer cette malheureuse liste mais disons maintenant un mot du soufisme qui passe pour être une pratique plus acceptable de l'islam parce que réputée spirituelle et par tant plus authentique Il faut savoir que le soufisme n'existe pas sans une pratique intégrale de l'islam en sorte qu'il est vain de supposer le soufisme différent de l'islam Le soufisme ne fait qu'ajouter une dimension ésotérique à la charia Un enseignement secret donné par Mahomet à ses plus intimes disciples est révélé depuis lors dans une relation de maître-disciple Le soufisme n'est pas représentatif de l'islam puisque l'islam se suffit à lui-même Cela est encore prouvé par le fait que le soufisme a toujours été persécuté par les pouvoirs musulmans qui l'ont suspecté d'être insubordonné en raison de ses organisations parallèles et de ses enseignements secrets Et puisque le soufisme est basé sur les enseignements secrets de Mahomet rappelant que Mahomet étant une miséricorde pour l'univers il est venu avec l'égorgement En conséquence de quoi les musulmans doivent savoir égorger ce à quoi ils s'entraînent lors de la fête du sacrifice et lors de la mise à mort des animaux de boucherie où le rite halal prescrit que la bête ou la victime soit consciente de son supplice jusqu'à la mort pour donner une nourriture qu'Allah le très miséricordieux pourra alors apprécier Et voici maintenant quelques exemples de cette sagesse et miséricorde prophétique que je suis allé chercher sur un site soufi Une femme vint dire à Mahomet « J'ai commis l'adultère purifie-moi » Mahomet lui répondit « Va-t'en jusqu'à la naissance de l'enfant » Après avoir mis l'enfant au monde elle revint avec l'enfant et dit « Voici l'enfant que j'ai mis au monde » Mahomet répondit « Va-t'en et allaites-le jusqu'à ce qu'il soit sevré » Une fois l'enfant sevré elle vint vers Mahomet avec l'enfant qui tenait un morceau de pain dans ses mains La femme dit « Messager d'Allah le voici je l'ai sevré et il mange de la nourriture solide » Mahomet donna l'enfant à un musulman et prononça ensuite la sentence La femme fut enterrée dans un fossé jusqu'à la poitrine et lapidée Lorsque Khalid Ben Valide lui jeta une pierre sur la tête du sang jaillit à son visage et il se mit aussitôt à insulter la supplicier Mais le messager d'Allah qui avait entendu l'insulte lui ordonna « Khalid fais doucement Au nom de celui qui tient dans ses mains ma vie elle a fait une telle démonstration de repentance que même si le collecteur d'impôt injuste s'était repenti ainsi il aurait été pardonné » Il existe donc des gens non seulement pour se convaincre de l'historicité d'un tel récit mais encore pour en louer la sagesse et la miséricorde Un autre et dernier exemple de cette fameuse sagesse et miséricorde prophétique Un jour alors que le prophète était assis avec ses compagnons dans la mosquée un bédouin rentra et se mit à uriner Il est souvent question de pipi et caca dans les précieux enseignements révélés par Mahomet c'est-à-dire le niveau mental de ceux qui en recourent Des gens se précipitèrent pour l'empêcher mais le prophète s'écria « Laissez le faire ne l'interrompez pas verser ensuite sous cette urine un seau d'eau ou une jatte d'eau Précision très importante comme tout le monde comprend Vous n'avez d'autre mission que de rendre toute chose facile et non de rendre les choses pénibles » Ben voyons dans la gêne il n'y a pas de plaisir c'est bien connu « Quand l'homme eut fini d'uriner le prophète donna l'ordre d'apporter une jatte d'eau et il la répandit lui-même sur l'endroit souillé » Ce texte est caractéristique de la perversion absolue de l'esprit qu'impose l'islam Alors qu'à l'exemple de Jésus chassant les marchands qui souillaient de leur commerce le temple de Jérusalem il aurait fallu mettre dehors ce salopard venant souiller un saint lieu la miséricorde islamique fait le contraire Et au nom de cette même miséricorde le soufisme ne verra aucun problème à couper la main des voleurs tuer les apostas réduire à l'esclavage les innocents ou lapider les femmes réputées adultères Troisième partie Les versets tolérants Les versets réputés tolérants sont ordinairement présentés pour faire accroire à la nature miséricordieuse de l'islam Or ces versets ont tous été abrogés par le verset du sabre en sorte que toute propagande s'appuyant sur ces fameux versets tombe à l'eau Mais encore leur examen quelque peu attentif révèle une tout autre interprétation que celle ordinairement supposée Sachant que le sens des mots n'est pas le même pour les musulmans et pour nous Par exemple pour un musulman la religion c'est l'islam et rien d'autre Ou bien la paix c'est la vie sous la charia et rien d'autre Ainsi donc Le verset 256 de la sourate 2 qui est bien connu Nulle contrainte en religion est souvent utilisé dans les rencontres interreligieuses comme une preuve que l'islam serait respectueux des personnes appartenant à d'autres religions que l'islam Mais ce verset ne dit pas nulle contrainte à l'égard des membres d'autres religions Il dit dans la religion au singulier c'est-à-dire en islam car il n'y a quoi d'autre religion que l'islam Les légistes musulmans ont d'ailleurs toujours enseigné que ce verset signifie le droit des non-musulmans à embrasser l'islam sans qu'on les en empêche Autrement dit il fonde le devoir de faciliter au maximum la conversion à l'islam et rien d'autre Ce qui se conçoit aisément puisque Allah ne vous a imposé aucune gêne dans la religion comme en témoigne la vie quotidienne des musulmans eux-mêmes Mais que l'on vive sans contrainte parce que l'on est musulman ne signifie pas que l'on doit renoncer à exercer la contrainte à l'égard des non-musulmans ou de ceux qui ne le sont pas assez ainsi que de nombreux versets notamment dans la même sourate le commandent La tolérance de ce fameux verset a-t-elle donc quelque chose à voir avec celle que les idiots utiles se plaisent à imaginer Un autre verset Sourate 5 verset 32 C'est pourquoi nous avons prescrit au fils d'Israël que quiconque tuerait une personne qui n'a pas elle-même tué ni répandu la corruption sous la terre c'est comme s'il avait tué tous les hommes Ce verset souvent cité pour faire accroire à l'humanité du Coran reprend un enseignement talmudique sur l'interdiction du meurtre entre juifs Celui qui tue une âme d'Israël c'est comme s'il avait tué tout un monde Mais loin de reconnaître l'universalité du genre humain et de promouvoir le respect de tout homme ce verset les restreint lui aussi aux dimensions du groupe musulman en excluant le coupable de corruption c'est-à-dire le suspect d'insoumission à l'ordre islamique ce qui peut impliquer bien des choses Ce verset ne nie donc pas le devoir de tuer les non-musulmans coupables de la pire corruption qui soit celle de ne pas être musulman et le Coran ne requiert pas même pour justifier leur massacre que les coupables aient conscience de leur crime A l'inverse celui qui laisse en vie un tel coupable n'est-ce pas comme s'il commettait lui-même la corruption sur la terre Certes parmi les gens des Écritures il y en a qui croient en Dieu qui tiennent pour véridique ce qui vous a été révélé ainsi que ce qui leur a été révélé et qui entièrement soumis à Allah ne troquent jamais ses enseignements contre un vil profit ceux-là trouveront leur juste récompense auprès de leur Seigneur toujours prompt dans ses comptes Ce verset donnerait la preuve de la reconnaissance par l'islam de la légitimité de la foi chrétienne et du salut qu'elle confère Les Écritures étant les chrétiens Or que sont des chrétiens reconnaissant l'origine divine du Coran puisque ces chrétiens dans ce verset sont dit être ceux qui tiennent pour véridique ce qui leur a été révélé à eux et à vous De même sur la scène verset 69 Si les juifs les sabéens et les chrétiens n'éprouveront aucune crainte et ne seront pas affligés ce n'est qu'à condition de croire en Allah et donc de ne pas croire en Jésus ni à cette trinité Tout musulman ne prétend-il pas être lui-même un bon chrétien tout en donnant sa foi à Mahomet A vous ma religion A moi la mienne Quiconque le veut qu'il soit croyant et quiconque le veut qu'il soit infidèle Ces versets sembleraient accréditer la reconnaissance de la liberté de conscience Mais en quoi le fait de reconnaître la liberté intérieure de chacun impliquerait-il de renoncer à le persécuter ? La liberté n'est-elle pas l'ennemi de l'obéissance et donc de l'islam ? Allah ne commande-t-il pas de combattre les mécréants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seule ? Pourquoi la reconnaissance du fait de la mécréance dispenserait-elle du devoir du djihad ? Allah ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre foi ? Autrement dit, dans sa magnanimité, Allah permet d'être bon et équitable envers les non-musulmans qui, par leur passivité, ne résistent pas à leur islamisation et sont donc déjà des musulmans. Notons qu'être bon et équitable envers eux est présenté dans ce verset comme une dérogation, ce qui signifie que la règle est de ne pas être bon et équitable envers les non-musulmans. Le verset 82 de la Sourate Sainte pourrait laisser penser que les chrétiens jouissent de quelques considérations aux yeux d'Allah. Tu trouveras que ceux qui aiment le plus les croyants sont ceux qui disent nous sommes nazariens. Cela parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Mais la suite montre que les chrétiens dont il est question sont des renégats du christianisme puisqu'elle dit ceci lorsqu'ils écoutent ce qui est descendu vers l'envoyé tu vois leurs yeux verser des larmes pour ce qu'ils ont reconnu de la vérité. Ils disent notre Seigneur nous avons cru inscris-nous donc avec les témoins. Il y a encore ainsi sur verset 3 verset 79 où certains voudraient y voir reconnu la voie de salut qu'est le christianisme. Il y a parmi les gens du livre des hommes qui croient en Dieu à ce qui vous a été révélé et à ce qui leur a été révélé. En effet que sont des chrétiens reconnaissant l'origine divine du Coran sinon des apostas devenus musulmans ? Nous avons établi pour chaque nation des rites sacrés qu'elle suit. Est-il pensable que même Dieu institue des religions contraires ? Comment ne pas penser qu'il récupère plutôt ici à son profit une situation qu'il ne maîtrise pas ? Et comment accorder crédit à un Dieu prétendant à la foi ne vouloir que l'islam et établir néanmoins plusieurs religions ? La suite de ce verset qui ne discute donc pas avec toi l'ordre reçu laisse-t-elle croire au caractère irénique d'un tel Dieu ? Par la sagesse et la bonne exhortation appellent les gens dans le sentier d'Allah dispute avec eux de la meilleure manière. En quoi un tel précepte de sagesse ou plutôt de pédagogie fort élémentaire serait-il rassurant puisqu'il est mis au service de l'enrôlement dans le sentier d'Allah c'est-à-dire dans le djihad ? Comment ce verset pourrait-il commander la pratique du dialogue puisqu'Allah commande d'éviter ce qui critique le Coran ? N'est-ce pas que ceux qui discutent au sujet des versets d'Allah sans en avoir reçu la permission sont en grande exécration de la part d'Allah et de ses serviteurs et doivent s'attendre au pire châtiment ? Est-ce toi qui contraint les humains pour qu'ils soient croyants ? En quoi le fait que le Coran reconnaisse ici l'impossibilité de forcer quiconque à croire préjugerait-il de sa volonté de ne pas châtier celui qui ne veut pas croire ? Ta mission est de leur rappeler le pacte primordial il ne t'appartient pas de les dominer Le pacte primordial est le pacte par lequel chaque homme s'est engagé avant sa création à être musulman comme je l'ai rappelé tout à l'heure Ce pacte est évidemment si primordial qu'il abroge toute future loi et ne peut être révoqué en sorte qu'évoqué ici pour justifier la mission de Mahomet il place tout homme sous la férule de l'envoyé d'Allah qui est seul à connaître les termes de ce pacte Quel destin offre la condition psychologique et culpabilisante dans laquelle l'islam place tout homme sinon celle d'un esclave Mahomet n'a pas besoin de dominer les hommes le pacte s'en charge pour lui Je peux continuer comme ça à présenter des versets réputés tolérants mais je termine Si la miséricorde s'est donc manifestée dans la mort et la résurrection du Christ et le don de son église au monde pour lui communiquer le salut quelle miséricorde l'islam rejetant la foi chrétienne peut-il apporter au monde De même que Satan se déguise un ange de lumière de même l'islam venant après le christianisme reprend les apparences du christianisme utilise le même mot que le christianisme mais vidé de leur signification propre en l'occurrence celui de miséricorde pour vouer à la perdition ce qui n'accueille pas la révélation de la vérité dont l'église est le support et la colonne Je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada